Alors c'est quoi la question ? C'est trois personnes qui sont députées, qui au sein de l'Assemblée Nationale administrent les affaires de ressources humaines, les affaires de patrimoine, les affaires financières, budgétaires de l'Assemblée Nationale. Il y a trois types de fonctions, les secrétaires de l'Assemblée, les vice-présidents et les questeurs. Les questeurs gagnent très bien leur vie. Ils sont élus. C'est encore un autre sujet, mais je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Ils sont élus. Oui, donc vous avez été élus, questeurs. Ils ne sont pas désignés, ni par le président, ni par des groupes politiques, ils sont élus. Donc rien n'interdit un député non inscrit d'être candidat. Et vous savez quoi ? Si vous avez le droit d'être candidat à une élection, vous avez même le droit de la gagner. Et ça s'appelle un vote à bulletin secret. Et donc, je vois bien qu'il y avait une tradition depuis 30 ans dans notre pays, à l'Assemblée Nationale. C'était que deux postes de questeurs soient pour la majorité, un poste pour l'opposition. C'est assez moral. Oui, enfin, le droit, la morale, la politique. Non mais maintenant, c'est une tradition qui est un droit. On a changé les textes, ça existe, c'est inscrit maintenant. À partir du 1er janvier 2018. Je peux me permettre, c'est pas ça qui est marqué. Rien n'interdira, à partir du 1er janvier, à un député Front National d'être candidat au poste de questeurs. Et s'il y a bulletin secret, il a plus de voix que les autres, croyez-moi, il sera questeur de l'Assemblée Nationale. Vous avez été élu questeur ? J'ai été élu questeur. Donc juridiquement, il n'y a pas de débat et personne ne le dit. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je l'ai dit, je le dis clairement. Moi, j'aime pas les gens qui, quand on en fait des erreurs, ne le disent pas dans la plus grande quartier. J'ai sous-estimé... Enfin, vous avez fait un demi-méa culpa, parce que vous avez dit, j'ai fait une erreur, je vous cite. Légalement, j'avais raison, mais politiquement, j'avais tort. Pardon, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de gens parmi les républicains... Mais moi, je vous parle de la vieille politique, je suis sur ce terrain-là, celle que vous critiquez. Donc, qu'est-ce que vous avez fait là, si ce n'est de la vieille politique ? Est-ce que tout le monde a les idées claires parmi ceux qui nous écoutent ? Oui. Il y a les règles, les règles, c'est le droit, c'est marqué. Vous avez le droit de faire quelque chose, vous n'avez pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'être questeur ? J'étais élu. Est-ce que c'est pour 5 ans ? Non, c'est pour 1 an. Et en octobre prochain, il y aura des nouvelles élections au poste des questeurs. Pourquoi, d'ailleurs, le règlement prévoit que c'est tous les ans ? Justement, parce qu'il y a des évolutions politiques. Il peut y avoir des alliances électorales au sein de l'Assemblée. Et que chaque année, on revote pour justement tenir compte de cela. Donc, juridiquement, il n'y a pas de débat, d'ailleurs. Mais politiquement, c'était intenable. Et vous le saviez, Thierry Soler, pourquoi ne pas avoir quitté la question immédiatement ? Vous disiez au début, dimanche dernier, que vous n'aviez aucune raison de démissionner. Qu'est-ce que vous avez négocié ? Est-ce que vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il y a de la réponse ? Qu'est-ce qu'il y a de la réponse ? D'abord, j'ai fait une erreur. Désolé, ce n'est pas banal, mais moi, je pense que je suis un homme politique. Je veux dire que je n'en fais pas. Quand on fait une erreur, on le dit clairement. Donc, dimanche dernier, vous n'êtes pas encore dans l'erreur. Et en fait, vous en rendez compte lundi soir ? Oui, je me rends compte lundi. Je sous-estime l'envie d'immédiateté dans le fait qu'il y ait une pluralité au sein de la question. C'est prévu, la pluralité dans la question, parce que c'est tous les ans qu'on vote. Bon, situation politique intenable. Qu'est-ce que vous avez négocié pour quitter la question ? Rien du tout. Rien du tout, absolument rien. Mais je sais, je vois bien qu'on est dans une ambiance où tout est dégradé. Nous sommes tous des gens sordides, qui ne sommes guidés que par des intérêts personnels et compagnie. Moi, pardon, mais pas du tout. Moi, je suis élu. Je me présente à des élections. J'ai été élu caisseur. Je vois bien que ça crée une difficulté politique, et pas du tout légale. Une difficulté politique, parce qu'il y a une envie d'immédiateté et que les Républicains, notamment, puissent avoir une représentation au sein de la question. Elle aurait eu lieu au mois d'octobre. C'est ça, le règlement de l'Assemblée. J'aurais dû l'évaluer plus vite. Et c'est ça, l'erreur que j'ai commise. J'en ai tiré la conséquence le lendemain matin. C'est rigolo.